Et puis ils sont de retour, les Cure ont dévoilé ce soir un titre de leur nouvel album, le groupe culte des années 80 fête ses 45 ans de carrière et revient donc après 16 ans d'absence. 16 ans d'absence, c'était beaucoup trop long. Les Cure sont de retour, ils reviennent avec un album dévoilé ce soir en streaming, Songs of a Lost World, c'est son titre. Le groupe culte des années 80 fête ainsi ses 45 ans de carrière. Laurence Boulet. Cette voix singulière, c'est celle de Robert Smith, le chanteur mythique des Cure, ce groupe emblématique de la période New Wave et du rock gothique. Formé en 1978, The Cure, c'est une longue carrière jalonnée de succès. Plus de 30 millions d'albums vendus dans le monde, rien que ça. C'est aussi un look, cheveux en bataille, maquillage androgyne et teint cadavérique, imité par des milliers de fans dans les années 80. Un groupe qui est resté gravé dans les mémoires. Ce qui me reste en tête, c'est cette chevelure, c'est ce chanteur mythique, quoi. Ils sont arrivés avec tout un univers nouveau. Tout de suite, on reconnaît The Cure quand on les écoute. Ça fait partie de l'histoire de la musique, je pense que tout le monde les connaît. Tout le monde les a déjà entendus au moins une fois, ou s'en souvient, ou les aime sans savoir que c'est eux. Aujourd'hui, Robert Smith a 65 ans et ce 14e album, composé de 8 titres, est marqué par le deuil. « J'ai écrit ça d'un seul jet. J'étais dehors et je me suis dit, c'est ça que je ressens. Où est passé le jeune homme que j'étais ? En 50 minutes, l'album vous emmène ailleurs. » Depuis son premier single, le chanteur est obsédé par la mort et la solitude. Ses textes sont souvent très sombres. « Il dit lui-même avoir pris conscience du monde extérieur. Il était dans sa bulle. Et puis là, il prend conscience d'un monde extérieur qui existe et qui commence aussi peut-être à s'effondrer autour de lui. Ce qui ressort des morceaux à cette espèce de morosité romantique. » Avec ce nouvel album, The Cure nous replonge dans une mélancolie incurable. Sous-titrage Société Radio-Canada